Alors on va faire ça, on va faire un Shift A, on va aller dans les mèches, on va importer une UV sphère. Edit Mode, on va déplacer cette UV sphère comme ceci. Là elle n'est pas visible parce qu'elle est à l'intérieur du personnage. Donc on fait un Rx de 90 degrés et un Rz pour bien orienté. On va faire un déplacement comme ça, un Scale, qu'il soit bien placé. Un Rx, un Rz, un Rx. Ok. On va ajouter les modifiers Mirror. En vue de profil, on va un peu ce qui est avec un Shift maintenu. On va smousser tout ça. Et maintenant là, on va pouvoir faire ses sourcils. Pour faire ses sourcils, on va utiliser un Plane. Pour cela, on fait un Shift A, on part dans les mèches et on importe un Plane. On part sur la vue de profil. On va déplacer comme ceci. Edit Mode, faire une rotation de 90 degrés. Donc R, ensuite 90. Et ensuite, on va Scaler comme ça. Là, on va ajouter des edges de maintien. ici, on va faire un SZ. Comme ceci. Là, un Alt et clic droit est déplacé un tout petit peu vers le haut. Et on va aussi un peu déplacer ça ici. On va ajouter le modifieur subdivision de surface. Alors, déjà, j'ai mis celui du file, mais c'est pas forcément une erreur. On va commencer par ça. Alors, déjà là, ici, on va mettre, on va augmenter la fitness. On va ajouter la subdivision de surface. On met le Level Viewport. Déjà, on va aller voir ici à 1. Et ici, on va augmenter l'épaisseur. OK. Donc là, on va appliquer le modifieur Solidify. OK. Comme ça, on aura quand même une épaisseur acceptable. On va appliquer ici, afin que ses sourcils aient une bonne topologie. On va de nouveau ajouter le modifieur subdivision de surface. On va smousser le tout. Vu du profil. On va déjà scaler un tout petit peu ceci. Et on va faire en Control-R, afin d'ajouter des Edge de Majer. Celui-ci, il va pas forcément nous servir. Donc, on va le supprimer avec un X Dissolve Edge. OK. On va également aplatir ici avec un S Great, comme ça. Et on va faire de même devant. Donc, S Dissolve Edge. Et sur la vue du dessus avec le RACOUSSI 7, on va activer le Proportional Editing à l'aide du RACOUSSI O. Et ensuite, on va tout simplement se déplacer sur l'axe des Y afin de donner une belle forme aux sourcils de nos personnages. On va maintenant positionner ses sourcils au bon endroit. Du coup, déjà, on va ramener son cuisseur à l'origine. Du coup, objet. Cette origine. Origine toujours m'écrit. On ramène son cuisseur au niveau de son centre. Et puis, on va déplacer comme ça. Déplacer comme ça. Fuite face. Ici, on va faire un Control-A. Apply all transform. Ça ramène son cuisseur au niveau de l'origine. Et là, on va pouvoir ajouter le modifieur mirror, ici. Le modifieur mirror.